Une musique légère pour guider le pas de cette vingtaine de salariés de Cuéron dans la banlieue nantaise vers Paris. Objectif, défendre leur cause auprès du président de la République, Emmanuel Macron. Celui qui a mis la cause de la situation d'handicap, une cause prioritaire de son quinquennat, on veut bien le voir maintenant, on a besoin de lui. L'emploi de 50 personnes serait en sursis. Une situation particulièrement difficile dans leur cas. Moi, 50 ans en fauteuil paraplégie, trouver du travail, c'est très difficile. Pourtant j'ai des bagages dans les mains. Mais il n'y a aucune entreprise qui le veut de nous. S'ils s'accrochent à leur poste, c'est que leur entreprise Eurata fait office d'exemple en matière d'intégration des travailleurs handicapés. 220 sur les 250 salariés. En 2016, l'obtention d'un contrat de gestion des journaux invendus renforce cette politique. Aujourd'hui, le prestataire du contrat a fait faillite, son remplaçant a changé de cap. Un revirement que dénonce le patron de Arta. On a investi plus de 800 000 euros. On a pris un bâtiment qui vaut plus de 250 000 euros par an. On a formé, on a embauché des hommes et des femmes. Mais là, du jour au lendemain, c'est non, ça ne nous intéresse plus au fait. Et on a des copains à nous et on va leur donner le boulot avec l'argent de l'État. Le nouveau prestataire évoque des raisons économiques. Mais les marcheurs sont déterminés. Ils iront jusqu'à Paris car plus que des emplois, ce sont des places dans la société qui sont en jeu.